Auto Radio Express, Christophe Bouroum. La parole aux spécialistes pour évoquer une voiture GPL au prix d'une voiture essence, c'est l'offre que lance aujourd'hui Fiat. Bonjour Christophe Bouroum. Bonjour Stéphane. Bonjour Marina. Bonjour Christophe. Malgré ses nombreux avantages, Christophe, rouler au GPL est de plus en plus rare dans notre pays. Oui, car si le GPL connaît un beau succès en Italie, en Pologne ou en Turquie, en France, c'est ultra confidentiel. Tout juste 262 000 voitures qui circulent en France, contre 14 millions en Europe. Alors pourquoi un tel désintérêt ? Alors que les avantages de ce carburant sont nombreux. D'abord un prix imbattable à la pompe, en moyenne 70 à 75 centimes le litre, soit une économie de l'ordre de 30% par an par rapport au sans-plomb. De plus, pas mal de stations en distribuent, 1750 sur 10 000. Et pas de risque de tomber en panne, puisque si votre réservoir est à sec, hop, vous pouvez basculer en un clin d'œil, en mode essence. En réalité, c'est la fin de l'aide gouvernementale qui l'a coulée, finit les 2000 euros de bonus. Pourtant, il y a une exonération partielle ou totale de la carte grise suivant les régions. Et puis en cas de pic de pollution, pas de souci, le GPL vous permet de circuler par tous les temps. Et Christophe, à cela s'ajoute donc le manque d'offres. Oui, en France, l'Opel et Fiat proposent encore aujourd'hui des voitures qui carburent au gaz. Justement, l'italien Fiat y croit et lance son offre hyper intéressante. En ce moment, une typo GPL ou une Fiat 500L au prix de l'essence, à partir de 15 490 euros. On réalise ainsi une économie de 1500 euros. De quoi vraiment réfléchir ? Avec une autonomie de plus de 630 km en mode GPL et 50 km en mode essence. Vous vous voilà informé grâce à Christophe Bourroux sur le monde de l'automobile. Vous allez cliquer et vous n'hésitez pas sur notre site rtl.fr.